Il y a d'autres beaux artisanats autour de la table. C'est exactement ce dont je vais vous parler ce matin. Alors connaissez-vous la commune de Vigen sur Modère ? Pas bien, on devrait la connaître mieux. Petite commune de 1500 âmes seulement. Elle a été rendue célèbre grâce à un homme, René Lalique, qui en 1921, là tout d'un coup ça vous parle, y a créé une verrie qui est devenue l'un des fleurons de la cristallerie française. De cette manufacture créée par René Lalique en 1921 sortent chaque jour des centaines de pièces de cristal. Ici, le cristal en fusion flirte avec les 1400 degrés et chaque manipulation est périlleuse. A l'aide d'une canne, la matière est cueillie à même le four. Elle est ensuite moulée et retourne quelques instants au chaud avant l'intervention du presseur. Voilà, alors une fois bien chauffée, la deuxième fois, la masse de cristal. Il rentre dans le moule et le presseur qui coupe quand il a la quantité souhaitée. Une fois refroidie, les pièces changent d'atelier, place au polissage. Et c'est lors de cette étape que tout se joue. Le moindre dérapage peut ravager en quelques secondes l'objet. La pierre ponce, mélangée avec de l'eau et surtout la finesse de pierre, accentue les reliefs et les contours des sculptures. Chaque pièce a sa façon, chaque pièce est différente. Puisque prenons ici un 2 chevaux par exemple. Donc là nous avons un 2 chevaux. Donc si vous regardez bien, nous avons une transparence uniquement sur les muscles du cheval, sur les crinières pour justement avoir cet aspect de contraste. Depuis plus de 90 ans, la marque a ainsi fait sa renommée grâce à ce subtil jeu d'ombre et de lumière dans chacune de ses pièces. Chaque semaine, avant de quitter l'entreprise, il faut changer l'un des 12 pots anglaises du four. Une fois encore, la précision et la coordination des hommes est indispensable. Munis de leur combinaison, ils n'hésitent pas à approcher de très près ce pot à plus de 1000 degrés. L'instant est alors magique, rappelant une énième fois l'excellence de ces maîtres du feu, sculpteurs de lumière. Il existe au cœur de cette région Grand Est, un savoir-faire verrier et cristallier qui est juste unique. Ils produisent des pièces absolument splendides. C'est magnifique. Les Vosges du Nord ont su attirer dans leur vallée des illustres maisons dans ce domaine. La cristallerie Lali que vous venez de voir. Il y a aussi les cristalleries Saint-Louis, qui sont les plus anciennes d'Europe. Ou encore un autre savoir-faire du côté de Meysental, situé en Moselle et non en Moselle. Oui, j'ai dit Morte et Moselle tout à l'heure, mais c'est parce que je veux toujours glisser la meurtre partout. Là, c'est juste la Moselle. Il y a le Centre International Verrier que tu connais d'ailleurs, Vincent, puisque vous en avez parlé dans une émission qui va être diffusée le 18 décembre à 15h20, Noël en France. C'est un centre incroyable. On va en voir quelques images parce qu'on est parti tourner là-bas et en plus, on peut le visiter. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, de créativité, d'inventivité. Les verriers de Meysental, ils ont une tradition. Chaque année, ils créent la nouvelle boule de Noël. Alors, c'est des boules de Noël très contemporaines. C'est une collaboration avec un artiste ou un designer. Donc là, cette année, l'heureuse élu, c'est Raphaël David, qui est originaire de Bourgogne. Et donc, c'est elle. Regardez cet objet, vous vous demandez ce qu'elle fait. C'est un presse citron, c'est pas une boule de Noël. Justement, elle va s'inspirer de cette presse citron. Ils n'ont que des créations très originales. Et à partir de là, elle va travailler avec les artisans verriers de la maison. Ils vont essayer de voir ce que l'on peut faire entre l'idée de notre créatrice et le savoir-faire de ces maîtres verriers. Alors, c'est assez étonnant de voir comment est-ce que ces boules naissent d'une matière première infusion qui est cueillie au bout d'une canne et du souffle du maître verrier. C'est un savoir-faire vraiment exceptionnel que je vous invite vraiment à découvrir sur place. J'ai plus qu'à mettre mon porte-citron à l'envers sur le sapin et j'ai ma déco. Oui, battu. C'est un peu plus complexe que ça. Les boules rondes sont entièrement soufflées à la bouche, comme celle-ci. Et quand on a des formes un peu plus compliquées, comme notre fameuse boule de Noël, la toute dernière, celle de cette année, en général, ils utilisent un moule en fonte. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. On reconnaît bien le presse citron en dessous. Est-ce qu'elle est multi-usage, du coup, celle-là ? Je précise aux téléspectateurs que ça n'est pas fonctionnel. N'essayez pas de faire votre citron avec, ça ne marchera pas. Et on reconnaît bien le rappel des codes, ils préciseront aussi sur la tâche. Au niveau des couleurs, là encore, on a vraiment l'embarras du choix. C'est magique. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait rêver. Et alors, j'en profite aussi pour vous en montrer une autre. Là, Didier, celle-ci, elle est importante aussi. C'est la boule de l'UNICEF. Ah oui. Tant qu'à faire, à Noël approche, vous pouvez aussi faire une belle action. C'est toujours représenté par une farandelle d'enfants, farandolle d'enfants, pardon, sur fond blanc. J'aime bien parce que, tu vois, là, c'est un artisanat qui est peint à la main également. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Et donc, en achetant cette boule de Noël, vous faites également une belle action. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même une belle façon de décorer son sapin. Je voulais juste savoir un truc parce que je me posais une question. Est-ce qu'elles sonnent, ces boules ? Avec une fourchette. Je ne vais pas les casser. Oui, s'il te plaît. Non, je fais attention. Je vais taper tout ce que je vais mettre. Là, tu mets ton micro, vas-y. Non, ça, ça ne fait pas ding-ding. Ah, voilà, ça, tu reconnais le son du cristal. Alors, peut-être parce que celui-ci a été soufflé à la bouche et celui-ci a été réglé contre moules. Soufflé à la main. Il était un poil plus épais. Un poil plus épais. Donc, voilà. Et alors, chaque année, je vous dis, allez sur leur site. Vous avez la boule de Noël. Et ce sont les boules les plus réputées en France. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Il faut le faire parce qu'on a tendance, parfois, vous savez, à ressortir toujours le même carton avec les mêmes décos. Donc, on a plaisir, c'est vrai, à aller chercher dans la cave ou au grunier. On rajoutait une nouvelle chaque année. Eh bien, juste une nouvelle chaque année. C'est vrai que c'est toujours aussi délicieux, quoi. C'est toujours aussi agréable. Merci.